Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, je vous retrouve dans cette séance d'ASMR pour la liste de mes objets préférés du quotidien, épisode 7, sur la saison hivernale, donc 2021-2022. Je vous ai préparé une petite liste de petites dizaines d'objets. Et comme d'habitude, je vais retourner la caméra pour vous cacher les objets au départ, afin de faire un peu travailler votre audition. Essayez de deviner de quelle matière il s'agit, à quoi ça vous fait penser. Et ensuite, je vous montrerai bien sûr de quel objet il s'agit, en refaisant les sons devant la caméra, pour que vous puissiez mettre une image dessus. Bon, avant de commencer, je vais utiliser le premier objet. Bon, bien sûr, vous allez le voir, puisque c'est face à vous encore, mais c'est le seul. Il s'agit d'un baume au beurre de karité et à l'huile de jojoba. Parce que j'ai les mains assez irritées en ce moment. Il y a plusieurs suites essentielles à l'intérieur, donc son parfum est vraiment très agréable. Et il est fait en Alsace, dans ma région. Donc, j'aime beaucoup utiliser ce qui est écrit juste à côté. Ma peau ressemble au crépi qu'il y a sur les murs. Elles sont complètement abîmées, desséchées. Je raccroche parfois aux vêtements. Bon, je vous retrouve juste derrière, dans deux petites secondes. Sur le poser par rapport. J'ai mis préservés, je ne fais face à l'intérieur. J'ai mis attirée, qu'on lui Jerray. J'ai misист' Et voilà, une petite lumière de plus. Alors, pour ce premier objet caché, je vous donne un petit indice. Je le portais autour du cou, juste avant, quand je vous parlais face caméra, et je le faisais déjà tomber. Il s'agit de mon collier en perles de bois. Alors, un collier que j'ai fait avec ma petite dernière. On en a fait un pour elle, un pour moi, un bracelet également pour elle. Ainsi qu'un petit collier pour une de ses peluches. J'adore les dessins dessus. Ces petits colibris, ces petites fleurs. Je trouve ça vraiment très très joli. Ainsi que les teintes des perles en bois. On continue avec... On continue avec... Le troisième déclencheur. Troisième objet. Il s'agit de plusieurs objets. Oranger à l'intérieur de quelque chose. C'est parti. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce petit pochon ? C'est là que j'y range tous les dés que nous avons en plus. Ça nous arrive d'en perdre dans les jeux de société avec les enfants. Alors, on a acheté un petit paquet qu'on garde à côté, au cas où. Et parfois, on peut faire quelques jeux de dés. Je les ai rangés dans ce petit pochon qui avait la taille tout à fait adaptée. On passe à l'objet suivant. Il s'agit d'un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de la part de ma petite sœur le mois dernier. Et que j'ai trouvé juste magnifique. Alors, je voulais absolument l'utiliser. On pourrait presque croire à du verre. Mais c'est un étui en plastique. Il s'agit d'un genre de paume à lèvres. Qui s'appelle « Flower in a Box ». Donc, une fleur dans une boîte. Et c'est la saveur myrtille. Et ce paume à lèvres a une particularité. Puisqu'il a en fait une fleur qui est à l'intérieur du paume à lèvres. J'ai trouvé ça juste magnifique. D'avoir cette petite fleur. Donc, c'est une fleur violette. Et ça sent la myrtille. Il est bien parfumé à la myrtille. Et ce paume a une particularité. C'est qu'il s'adapte en fait au pH de notre peau. Et donc de nos lèvres. Et il va faire rosir nos lèvres en fonction du pH de celle-ci. Donc, ça peut faire un rose clair. Ça peut faire un rose foncé. Ça dépend. Et je ne savais pas du tout ce qu'il faisait au moment où je l'ai essayé. Quand je l'ai reçu. Et petit à petit, en fait, mes lèvres ont commencé à rosir. Et c'est vraiment très très léger. Et ça passe bien avec mon teint. Je n'aime pas les choses qui marquent trop les couleurs un peu trop flashy ou trop voyantes. Eh bien, c'est vraiment adapté à ma peau. Et j'adore. C'est la marque INUVET qui fait ça. Et j'ai été vraiment agréablement surprise. Puisque, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des produits végan. Non. Rudely free. Donc, qui ne font pas des tests sur des animaux, tout ça. Donc, c'est en accord avec les cosmétiques que j'achète en général. J'en achète peu, mais je l'ai choisi précisément. Et je sais qu'il y a trois parfums. Il y a également une fleur bleue pour citron, il me semble. Et une fleur rouge pour fraisant. Ils ont trois saveurs. C'est une belle découverte pour ma part. On passe à l'objet suivant. Au niveau de la matière, je pense que grâce aux petites pierres qu'il y a à l'intérieur, vous allez pouvoir facilement deviner. Au niveau de la matière, point la tire, voilà parce qu'il y a des C'est parti. Je trouve ce teintement tout léger, très agréable. Il s'agit de la brume cristalline d'Atelier Oracle. C'est la brume détente et apaisement à la lavande. Il s'agit maintenant d'un jouet que j'ai emprunté à ma petite braline. C'est parti. Il s'agit d'un porte-monnaie. Dans lequel elle y met les pièces de sa dînette. Elle a une caisse avec sa dînette. Elle a eu des pièces en plastique avec quelques pieds. Et elle aime bien ranger ses pièces ici, mais uniquement les pièces. Elle a également une grosse pièce de poker, il me semble, qu'on avait eue il y a très 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 longtemps en course. Et qu'elle a mis avec. Et c'est un porte-monnaie avec des sequins réversibles. Est-ce que c'est un porte-monnaie avec des génie de Marlboro ? C'est un porte-monnaie avec une peinture de la magie de Marlboro ? Tel aussi enregistré SOTI Nouf ou quoi ? Ah ! argenté d'un côté multicolore de l'autre c'est plus simple de le mettre en version multicolore d'ailleurs les sequins se retournent plus facilement dans ce sens là c'est plus simple de le mettre Petit indice, j'ai utilisé cet objet dans ma vidéo de la semaine dernière. Et je vous avais dit que ce serait peut-être sympa de le tester avec le Yeti. Et bien à présent c'est chose faite. Et bien à présent. 3 plus 6 égale 9, 2 plus 8 égale 10, 4 plus 6 égale 10. 200 plus 60 plus 4 égale 264. Et maintenant le dernier objet. Un objet que vous connaissez déjà. Et que j'aime toujours autant. Que j'utilise quasiment quotidiennement. Un objet. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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